6 personnes ont perdu la vie dans un éboulement dans la commune d'Akekoube, la fort rue de mercredi nuit, la cause de cet éboulement. L'avancée de la mer le long du littoral, notamment à Broguama, dans la commune de Portboué, fait craindre le pire. La population de l'être recasée. Et puis, Boko Arama encore frappé dans le nord-est du Nigeria, bilan 45 morts. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Les habitations précaires ne résistent pas pendant la saison des pluies. Elles s'écroulent et causent la mort de plusieurs personnes, comme ce fut le cas mercredi dans la commune d'Akekoube, où un éboulement a tué 6 personnes, dont 3 enfants. Pour résorber la question des habitats précaires, l'ONU Habitat et le ministère de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme ont signé hier un protocole d'accord. Franck Wadio nous en dit plus. 20% de la population ivoirienne, selon une étude réalisée par les Nations Unies en 2013, loge dans les habitats précaires. Mais déjà, avant cette date, l'État ivoirien s'était engagé auprès des Nations Unies pour une assistance en faveur de la résolution de la question des zones à risque. La signature de ce protocole d'accord entre le ministère de la Construction et l'ONU Habitat se situe dans ce cadre. Il s'agit de la mise en œuvre du programme participant d'amélioration des bidonvilles. Aujourd'hui, selon le Millennium Development Goal, c'est important d'avoir un processus de développement urbain qui crée un cadre propice aux investissements, mais aussi améliorer les conditions de vie des populations. C'est un programme de 120 000 dollars américains qui est financé par l'Union Européenne à travers un partenariat avec les pays africains et pacifiques. Donc, c'est pour dire qu'effectivement, c'est un projet pilote, mais qui pourrait être répliqué ailleurs. Aux côtés du ministère de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme, le BNED est le ministère du Budget, partenaire opérationnel. Pour la Côte d'Ivoire, ce protocole est avantageux à plus d'un titre. Il y a eu la première phase, nous entamons la deuxième phase, et cette deuxième phase va se faire dans un certain nombre de localités, certaines localités au nord, au centre, à Bijan même, et ce sera donc des projets pilotes. Et après ces pilotes, les restants locaux, que sont les maires, les populations elles-mêmes, pourront les dupliquer pour couvrir l'ensemble du pays. Le programme participant d'amélioration des bidonvilles, PPAB, est à sa deuxième phase en Côte d'Ivoire. Il implique 34 pays et 100 villes, dont les deux tiers sont en Afrique. Six morts, trois blessés et plusieurs dégâts matériels. C'est le dernier bilan de l'éboulement qui s'est produit au quartier Mossicro et à Kramas, dans la commune d'Atecoubé. La faute pluie qui s'est abattue cette nuit dans le district d'Abidjan a causé de nombreux dégâts. La commune d'Atecoubé paye le plus lourd tribut avec trois éboulements de maisons. Au quartier 103, l'on enregistre quatre morts chez la famille Koulibaly, un mort au quartier Akramas. Les circonstances de ce drame sont relatées ici par Koulibaly N'Golo, père de famille des quatre disparus de 103. Je suis venu les trois heures passées, il pleuve abondamment. On était couché dans la maison, j'étais dans la chambre avec madame, ma première fille et mon dernier garçon. Nous étions encore dans la chambre. Comme l'eau pénétrait légèrement à la fenêtre, j'étais là, je n'ai même pas pu dormir, j'étais là, j'ai tourné, j'ai tourné. J'ai entendu un coup, on dirait l'éclair à feu, pas un coup, c'est descendu un coup sur nous. Je ne sais même pas comment ça s'est passé, c'est un coup qui est venu bouge sur nous comme ça. Donc moi-même, par la grâce de Dieu, sinon je mourrais. Puisque j'étais complètement coincé entre le sol et le mur lui-même. Et la boue descendait. Vraiment, que Dieu bénit tous ceux qui ont secoué. Les voisins des victimes témoignent également. Sous la pluie, il y a eu un glissement. Un talus qui est quitté en haut là-bas et qui s'est affaissé sur les maisons. Donc voilà comment le scandale a arrivé. Quand on est sortis, on a trouvé que vraiment c'était catastrophique. Des cas de blessés sont signalés. Les victimes au nombre de trois ont été évacuées au CHU de Yopougo. Tristesse et désolation au quartier Santé 3 et à Kramas dans la commune d'Atékoubé. Il reste que ces trames ne se reproduisent plus pourvu que les populations entendent le message de l'Office national de la protection civile qui demande de quitter les sites à risque en cette période pluvieuse. Une autre menace plane sur les populations, cette fois-ci, c'est à Abrogouama dans la commune de Portboué. L'avancée de la mer, un danger imminent auquel cette population entend faire face avec l'aide des autorités. Leur récasement sur l'alternative pour échapper au ravage des vagues. Abrogouama, un village dans la commune de Portboué. Crééé vers les années 1910, Abrogouama compte environ 7000 âmes. Les populations se sont installées tout au long du littoral, conscientes du risque qu'elles courent. Nous sommes à deux pas de la mer. La mer est en train de ravager nos maisons et nous sommes pleins en sécurité. Il y a eu des meurs qui sont parties, la destruction des maisons. Nous vivons dans la psychose. La peur au ventre, parce qu'on ne sait jamais, la mer peut surprendre la nuit. Donc il y a un réel danger. Étant ici, nous sommes entre la mort et la vie. On nous demande de nous trouver un compte de récasement. Habitation construite sur le littoral, conséquences, érosion côtière, avancée de la mer, l'environnement est menacé. Les experts portent le message en ciblant pour le thème cette année. Élevez votre voix par le niveau de la mer pour la célébration de la journée mondiale de l'environnement. Que fait donc pour le village d'Abru Gwama ? Les populations conscientes de l'avancée de la mer souhaitent que des sites de récasement leur soient trouvés. Hors de genoux au Nigeria, 45 personnes ont perdu la vie lors d'une attaque à Medjugorje, le fief de Boko Haram, dans le nord-est du pays. Ces personnes ont été tuées par des hommes armés soupçonnés d'appartenir à la secte islamiste Boko Haram. Et puis Paris demande la levée d'immunité d'un diplomat de la République démocratique du Congo. Et pour cause, un adolescent de 14 ans, un fils du diplomate, est soupçonné d'avoir commis plusieurs agressions sexuelles à Magnyanville, à 60 km de l'ouest de Paris. Le calendrier électoral, ce dossier était au centre des discussions entre les autorités congolaises et les cinq envoyés spéciaux pour la région des Grands Lacs. Les représentants de la communauté internationale ont réclamé un calendrier précis pour les différentes élections locales, municipales, législatives, et ce jusqu'à l'élection présidentielle prévue en 2016. Il s'agissait plutôt du calendrier électoral. Le bureau du programme alimentaire mondial, le PAM, en Centrafrique et au Cameroun, s'alarme de l'afflux important et continu de personnes déplacées dans ces deux pays. Chaque semaine, plus de 2000 Centrafricains rejoignent les camps de réfugiés côté Camerounais. Ils fuient les affrontements qui ravagent la Centrafrique. Ils arrivent exténués après des jours de marche, parfois blessés, toujours affamés. Les femmes et les enfants sont les premières victimes. Les enfants qui sont identifiés comme souffrant de malnutrition modérée, nous leur fournissons un traitement. Nous donnons des aliments complémentaires, ce que nous appelons les compléments prêts à l'emploi. Ils reçoivent ce traitement pendant un mois jusqu'à ce qu'ils atteignent le poids désiré. Mais devant l'afflux de réfugiés et l'indifférence de la communauté internationale, qui n'a financé que 10% des besoins, le programme alimentaire mondial et le Haut-Commissariat aux réfugiés ont lancé un nouvel appel. La difficulté est que la communauté internationale doit maintenant trouver les réponses adéquates afin de créer les conditions, d'abord pour garantir la sécurité, cela signifie une force beaucoup plus importante qu'actuellement, puis aider à reconstruire l'État et créer les conditions d'une véritable réconciliation. Au total, 226 000 Centrafricains ont trouvé refuge dans les pays voisins. Pour leur venir en aide, le PAM a besoin de près de 40 millions de dollars. Sachez que le premier retour de soldats français va commencer à partir du 15 septembre avec le relais de la mission de l'ONU, selon le commandant de l'opération française en Centrafrique. Et puis la question d'un cessez-le-feu en Ukraine a été évoquée au souper Hollande Poutine hier soir en France. Comment résoudre le conflit gazier ? La question liée aux droits des régions. Autant des questions posées à cette rencontre, l'Ukraine a d'ailleurs perdu des postes frontières avec la Russie après des attaques séparatistes. A Bruxelles, les dirigeants du G7, ou plutôt du G8-1, ont affiché une belle unité face à la Russie, exclue de cette réunion pour avoir annexé la Crimée. Mercredi, ce club des pays les plus développés, désormais limité au camp occidental, a adopté une déclaration commune. L'annexion de la Crimée par la Russie est considérée comme illégale et les actions de déstabilisation de l'Est de l'Ukraine doivent cesser. Les dirigeants du G7 ont envisagé de nouvelles sanctions contre la Russie si celles-ci continuaient à jeter de l'huile sur le feu en Ukraine. S'il n'y a pas de progrès concernant cette question, il y a la possibilité de sanctions, y compris les sanctions de phase 3 qui sont sur la table, parce que nous ne pouvons pas permettre que la déstabilisation de l'Ukraine se poursuive. Interrogé par des médias français à Sochi, Vladimir Poutine a déclaré que la Russie reconnaissait la souveraineté de l'Ukraine tout en mettant en garde l'Occident contre l'intégration de ce pays dans l'OTAN. La question de l'Ukraine et des alliances militaires nous préoccupe. Si l'Ukraine rejoint, disons, l'OTAN, l'infrastructure de l'OTAN sera déplacée vers la frontière russe et cela ne peut pas nous laisser indifférents. Jeudi matin, les dirigeants du G7 se sont retrouvés pour discuter de questions énergétiques et notamment de la dépendance de l'Europe à l'égard du gaz russe. La crise en Ukraine exige, selon eux, de diversifier les sources d'approvisionnement. La plupart doivent se retrouver en soirée à Paris avant les cérémonies de commémoration du débarquement allié de juin 1944. Certains pourront s'entretenir directement avec Vladimir Poutine, cette fois invité. La cérémonie du débarquement a eu lieu aujourd'hui en France. Des chefs d'État, des vétérans commémorent le débarquement. Il y a 70 ans, les soldats des forces alliées débarquent sur les plages normandes. Cette célébration a permis à François Hollande et Poutine d'échanger sur la question de l'Ukraine. La Russie est appelée à prendre sa part de responsabilité dans la résolution de la crise ukrainienne. Le gouvernement israélien a donné hier le déblocage d'un plan de construction pour 1 800 logements supplémentaires dans les colonies en Cisjordanie. Le gouvernement israélien affirme que ces mesures sont en représailles à la formation par le président palestinien d'un gouvernement de consensus national. Israël va construire 1 500 nouveaux logements, plus des 2 tiers en Cisjordanie occupée et le reste à Jérusalem-Est. Cette annonce intervient en réaction à la formation lundi du nouveau gouvernement de consensus national palestinien soutenu par le mouvement islamiste Hamas et dénoncé par l'État hébreu. Les Palestiniens appellent les États-Unis à prendre des mesures sérieuses contre Israël qui, selon eux, cherchent à les pousser à la confrontation ou à l'internationalisation du conflit. Fin de ce journal. Là, vous aurez d'autres informations à 19h30. Apportez-vous bien. ... ... ... ... ... ... ...